et tout le monde aujourd'hui vidéo pour montrer comment on monte un token sur sa fourche c'est parti alors tout d'abord à quoi sert un token alors ça se met juste ici la partie ailleurs donc c'est quand tu vas au fond ça va permettre de réduire la vitesse en fin de course on aura pas d'un coup ça ira beaucoup plus lentement et il y aura plus de confort maintenant qu'est ce qu'il faut comme outil une petite boîte avec des douilles pour pouvoir retirer le bouchon également une pompe haute pression pour gonfler votre fourche et la dégonfler ah oui parce que ça marche parce que ça marche que sur les fourches à l'errance si t'as une fourche zoom ça marche pas pour peu de pression pour gonfler dégonfler le petit manche pour démonter logique et bien sûr les tokens donc les gars en l'occurrence si vous êtes dans mon cas auparavant en fait ma fourche c'est une marzochi bomber z2 et en gros c'est une marque qui a été rachée par fox en gros intérieurement c'est une fox 34 extérieurement c'est le look marzochi pour marzochi il n'y a aucun token de la marque marzo en gros il faut des tokens de fox donc moi c'est des tokens de fox 34 lui qu'elle est en 34 voilà donc pour ceux qui sont anciens à marzo c'est des fox intérieurement intérieurement vous avez les cartouches fox tout est des fox sauf les ressorts voilà ok si si tu as la z1 qui est un 36 tu prends un token pour fox 36 et si tu as une bomber z2 ben tu prends une fox 34 clairement ça vaut 5 euros c'est pas cher et ça ça peut tellement te changer ton vélo en termes de confort de tout genre c'est le jour la vie clairement je vais dévisser mon petit bouchon ok façon pc très bien on prend l'embout spécial r tac tu mets dedans voilà le 140 en pls c'est bon la gueule et ben c'est du 27 mm qu'il nous faut pour cette fourche là tout simplement tac vraiment les gars j'insiste à de là tu vois là on sent que c'est tout dur mais là j'insiste mais vraiment dégonfler votre fourche avant de faire ouvrir autrement ça a pété vu que c'est sous pression et sans pc c'est énorme en vrai pareil par hier mon gars juste après on montrera les deux cannes arrière mais ça sera dans une prochaine vidéo donc là tu as eu là le bruit là il y avait un des deux encore un peu d'air voilà les gars pour rester un token il nous faut le bouchon donc là c'est un truc un peu comme ça c'est pas tu peux voir voilà en tout cas un petit peu et ben tu l'enfonce dans ça attends clique c'est bon ça cliquez donc pour ceux qui ont le plus de confort on peut installer plusieurs tout simplement moi j'ai acheté deux mais je mets le second que quand je vais en bay park parce qu'après c'est trop c'est un peu chiant tu cliques comme ça voilà attend plus comme ça voilà moi j'en veux qu'un parfait c'est bon il est installé on peut le remettre c'est vraiment le truc numéro un à faire sur un nouveau vélos si vous faites un peu de vélos un peu engagé tout ça il faut vraiment mettre un token c'est important pour votre fourche ça prend cinq secondes à faire c'est super simple le plus dur c'est à l'arrière parce qu'il faut déguercer le corps et retient des bagues et des jouets de rix c'est un peu chiant en fait de façon vous le verrez dans ma prochaine vidéo normalement vous êtes intéressés comment c'est un token à l'arrière tu serres sans niquer il faut juste qu'il n'y ait aucune fuite avant d'euros gonfler vous gonfler tout simplement à moitié et vous pompez oui putain on s'en prend bien bon plein tout petit peu pour le fond ah oui mais les gars c'est avant le jour et l'avenue aussi quand des gonfles à l'avant on perd 5 ps y en tournant à l'arrière elle a cette cédip et ici et donc voilà maintenant vous savez comment c'est un token à l'avant j'espère que ça vous aura plu qui c'est comme un petit pouce bleu on s'abonne et ceci salut tout le monde